... Alors, comme je disais tout à l'heure, cette conférence d'ouverture sera prononcée par M. Pellegrini-François. Qui est-il ? Il est professeur des universités en informatique à l'Université de Bordeaux et vice-président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est chercheur au laboratoire bordelais de recherche en informatique, Labrie et à l'INRA. Il enseigne le droit de l'informatique. Il est également coprésident du Cluster Naos, qui est une association promouvant les projets basés sur les modèles économiques libres et la production du commun numérique en région Nouvelle-Aquitaine. M. Pellegrini, il va nous donner la conférence sur le sujet. Vous allez corriger, si ce n'est pas le cas. Ici, j'ai l'intelligence artificielle, enjeux et perspectives. Nous vous écoutons. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup de cette invitation, M. le ministre, mesdames et messieurs les délégués dignitaires en vos rangs et qualités. Alors, vous voyez, je me suis permis déjà, petite taquinerie, de modifier le titre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez apparaître sur l'écran, parce que moi, je l'ai sur la machine. Je m'étais permis un petit clin d'œil, parce que j'avais renommé le titre de mon intervention, pour ne pas parler d'intelligence artificielle. Comme je vous expliquerai, je me refuse à utiliser ce terme fallacieux. Je parlerai de pseudo-intelligence artificielle, mais je parlerai quand même des enjeux et perspectives. Alors, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est un terme qui a été forgé dans les années 1950, dans le milieu des années 1950, pour fédérer des communautés académiques, scientifiques, qui travaillaient dans des domaines connexes, la vision par ordinateur, la cybernétique, la modélisation symbolique des connaissances, etc. Alors que ce terme d'intelligence artificielle, alors qu'on ne sait même pas définir ce qu'est l'intelligence, est en fait, je le rangerai plutôt, si je parle ici dans une assemblée orientée vers les sciences humaines, vous me comprendrez, c'est plutôt un projet politique qu'une réalité scientifique, ne serait-ce d'ailleurs que pour les chercheurs actuellement, ça sert surtout à avoir des financements. Mais ce n'est pas parce que c'est intelligent, enfin, ce n'est pas intelligent que ce n'est pas profondément transformateur de la société. Et donc, il faut se libérer des fantasmes scientifiques, mais néanmoins considérer avec une attention soutenue le pouvoir transformateur de ces technologies sur la société. Je reprendrai le célèbre aphorisme de Lawrence Lessig en le détournant, l'aphorisme qui disait « code is law ». Le code informatique devient une loi applicable à tous, à laquelle on ne peut même pas déroger, parce qu'effectivement, les logiciels et leurs algorithmes sous-jacents sont des artefacts humains, et donc, ils dérivent de leur environnement social, économique et culturel. Certains ont un peu trop tendance à prétendre que la technologie est neutre. Ici encore, dans cette assemblée, je pense que beaucoup sont convaincus du contraire, avec raison, me semble-t-il. La technologie n'est pas neutre. Fabriquer une certaine technologie, c'est répondre à un projet, à une vision de la société. L'exemple que je prends le plus souvent, parce qu'il est parlant, c'est la reconnaissance faciale à la volée. Développer des technologies de reconnaissance faciale, c'est imaginer un monde où il est normal de pouvoir identifier les gens en permanence, y compris dans l'espace public. Et donc, c'est un projet de société de surveillance en tant que telle. Donc, il faut vraiment, j'allais dire, voir quelles sont les lignes forces qui ont présidé à l'émergence de ces technologies. Donc, ces artefacts incorporent par nature des biais humains, et j'en tiens aussi pour preuve que chaque fois qu'on développe un système informatique, on modélise le réel, on le simplifie, et modèle est un synonyme de préjugé, c'est-à-dire que, effectivement, la personne qui va concevoir un modèle va préjuger de ce qui est important pour elle et de ce qu'il ne l'est pas, par rapport à la résolution du problème en question, et va éliminer d'un revers de main tout ce qu'elle ne considère pas comme important. Mais on voit bien que, de ce point de vue-là, il y a un jugement préalable à la conception du système. C'est le choix de ce concepteur qui va s'imprimer dans le logiciel ou le traitement qui en résultera et qui s'imposera à tous les utilisateurs qui pourront faire ou ne pas faire certaines actions. Et, effectivement, les machines ne sont pas intelligentes. Elles peuvent, à l'heure actuelle, seulement faire ce qui est spécifié dans leur logiciel. Alors, j'en viens à deux principes de fonctionnement des traitements informatisés. Ce qu'on appelle la déduction par rapport à l'induction. Dans le cadre des algorithmes déductifs, ce qu'on apprenait à la papa dans l'université, eh bien, le modèle est déjà connu, il a été défini, on a créé un modèle de données, on écrit des algorithmes qui vont viser à effectuer un certain calcul. Donc, le biais éventuel, toujours présent, est incorporé, a priori, dans le modèle. Et, finalement, comme ce modèle est accessible à tous, eh bien, il fait l'objet, la possibilité d'un débat public pour savoir si ce modèle est pertinent ou pas. Est-ce que, pour calculer l'indemnisation d'un accident de la route, je prends en compte la jeunesse de la victime, est-ce que je prends en compte le fait qu'elle soit chargée de famille ou pas, etc. Ce sont des éléments qu'on incorpore dans le modèle. Et, une fois que ce logiciel est programmé, on l'exécute en lui fournissant des données et on a un résultat qui peut être, effectivement, soumis à débat public. Pourquoi ? Parce qu'on sait comment, exactement, il a été calculé. Et puis, donc, derrière la frénésie autour de ces traitements algorithmiques dits prétendus d'intelligence artificielle, il y a un autre modèle. Un modèle qui est, lui, inductif. C'est-à-dire que, en fait, le jeu de données est tellement complexe qu'on ne sait pas, a priori, définir un modèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un autre type de logiciel. Là, c'est des humains qui vont l'écrire. Pour ingurgiter des quantités considérables de données et chercher des corrélations supposées au sein des jeux de données. Ces corrélations étant censées être de vraies corrélations qui donnent une information sur le fonctionnement sous-jacent du système que l'on cherche à modéliser. Et là, le biais, il est dans le choix des données représentatives. Par exemple, pour un logiciel de catégorisation d'images, quels sont les types d'images que l'on va fournir. Et vous avez déjà entendu parler, ça a été documenté dans la presse, du fait que certains traitements algorithmiques fournissaient des résultats erronés parce qu'il n'avait eu que très peu d'images de personnes à la peau sombre, de femmes, et donc le traitement avait incorporé les biais des personnes qui les avaient alimentées avec les jeux de données. Mais également, du fait que ces traitements fonctionnent selon une logique inductive, il va être impossible d'obtenir des certitudes quant au fonctionnement et à la convergence du traitement vers une solution de données. Donc là, j'avais un joli dessin que je suis extrêmement triste de ne pas pouvoir vous montrer à l'auditoire. Ceux qui sont connectés à distance peuvent le voir. C'est qu'une corrélation entre deux jeux de données ne veut pas nécessairement dire une causalité. Et ces traitements basés sur des modèles inductifs ne peuvent absolument pas distinguer les deux. Quand j'aurai de nouveau le cap, je vous remontrerai ce dessin, je pense qu'il est très parlant pour comprendre les limites intrinsèques de ces traitements. Et donc, de fait, quand vous êtes face à ces traitements dits de recommandations, de prescriptions, eh bien, ces traitements vont opérer selon cette logique inductive, c'est-à-dire que dans les jeux de données, par exemple, des comportements d'achat des personnes ou dans les cas les plus extrêmes pour les historiques de condamnation précédentes, eh bien, on va induire des motifs de comportement, des supposées corrélations et on essaiera de transposer le passé dans l'avenir en prenant là aussi le biais que puisque ça s'est passé dans le passé, cela se reproduira dans la vie. Alors ça, ça peut être très utile en médecine, par exemple, parce que notre biologie évolue très peu au cours des millions d'années. Donc, effectivement, un traitement algorithmique qui va analyser des radiographies ou pour détecter s'il y a un risque de tumeur cancéreuse ou pas, ce sont des traitements relativement bordés. On peut penser aussi à des traitements qui visent à résoudre des problèmes calculatoires. Par exemple, ce que nous, humains, on appelle les jeux d'échecs de Go. Mais il faut rappeler que la machine ne joue pas aux échecs, elle ne joue pas aux Go. Elle calcule des solutions gagnantes du point de vue de la mise en œuvre du calcul. Il n'y a absolument pas d'intentionnalité dans le calcul de la machine. Mais, de fait, qu'en est-il de l'applicabilité de ces traitements inductifs à des domaines d'interaction sociale dans lesquels on trouve majoritairement des humains ? Parce que, finalement, quand on utilise ces traitements dans des bacs à sable bordés sous le contrôle d'un médecin ou sous le contrôle d'un joueur qui dira « la partie est finie, je m'arrête », tout va bien. Quand il s'agit de libérer sur parole des gens ou de leur accorder des crédits ou de leur accorder un emploi ou l'entrer dans une formation universitaire, on voit que ce n'est absolument pas les mêmes enjeux qui sont en cours. Or, comme je le dis et je le répète, ces traitements ne peuvent que travailler en régime stationnaire et conduisent intrinsèquement à une sédimentation de la norme sociale. J'ai parlé de l'octroi de crédit ou d'assurance et puis cette fameuse justice prédictive. Alors, il faut bien comprendre que ce terme, c'est « predictable », c'est une mauvaise traduction, c'est plutôt la justice prévisible où on va calculer selon des traitements le pourcentage de chances qu'on accorde à une personne de pouvoir aller en libération conditionnelle. Mais, comme je le dis, même si ces traitements ne sont pas réellement intelligents, même si ces traitements peuvent très bien, et ça a été démontré dans le cas de Prêt-Pol et de Compass, fournir des résultats supérieurs à ceux fournis par des humains, y compris les personnes de la rue, ils induisent une pression sociale considérable. parce qu'effectivement, quand dans une banque, par exemple, vous avez un guichetier qui se voit adjoint à un traitement algorithmique de calcul d'octroi de crédit, eh bien, si la personne, j'allais dire, accorde le crédit quand la machine a calculé qu'il fallait et que la personne ne rembourse pas, le guichetier pourra dire « moi, je suis tranquille, j'ai fait comme a dit la machine, c'est vous qui me l'avez imposé, il n'y a pas de souci. » Alors que si la personne octroi le crédit quand la machine avait calculé que non, et que la personne ne peut pas rembourser, on ira à l'encontre de la personne en disant « mais pourquoi n'as-tu pas fait comme la machine te le disait ? » Et donc, on voit bien que le libre-arbitre de la personne, y compris alors que la loi peut l'exiger, c'est-à-dire un contrôle par un humain des calculs informatiques, eh bien, est soumis à une pression sociale et à un ensemble de biais de comportement qui fait que la personne ne sera jamais critiquée si elle réalise les actions qui ont été prescrites par la machine alors qu'elle pourrait être mise en cause et subira des conséquences nuisibles personnellement si elle va à l'encontre des calculs de la machine. Sachant également, bien sûr, que s'opposer sur le plan cognitif coûte beaucoup plus d'énergie psychique que d'accepter, que de renoncer, que de se résigner, et donc, il va y avoir un épuisement de l'humain face aux calculs fournis à grande vitesse par des machines qui ne s'épuisent jamais. Et donc, maintenant, j'aborderai la partie que j'intitule « Capital et partage de la valeur ». C'est dommage que vous ne puissiez pas voir les diapositives mais elles seront bien évidemment à votre disposition. Ces traitements inductifs, comme vous le savez, nécessitent des masses de données et des quantités de calculs considérables pour leur configuration. Je ne parle pas d'intelligence artificielle, je parle de traitement algorithmique, je ne parle surtout pas d'apprentissage pour ces machines parce qu'apprendre c'est réfléchir sur ces connaissances. Ces machines, elles se configurent, ce sont des systèmes calculatoires que l'on configure. Il faut vraiment éviter à chaque fois les anthropomorphismes parce que quand on utilise des termes anthropomorphes, déjà, on est perdant sur le plan cognitif et sur le plan intellectuel. Et donc, pour traiter ces masses considérables de données d'entrée, il faut avoir la capacité d'accéder à ces données et aussi la capacité d'accéder aux grands systèmes informatiques qui sont nécessaires au stockage et au traitement de ces données. Et donc, ces grands modèles sont comme les machines du temps de la révolution industrielle du capital. et ce capital est utilisé dans un cadre marchand asymétrique. Et donc, comme on le disait, j'avais mis en bas de page des citations de quelques ouvrages. Je vous ramène là-dessus sur la notion des modèles et en particulier des modèles génératifs en tant que capital sur un livre de Pablo Jensen qui s'appelle Deep Earnings. Mais là aussi, ce sera dans les diapositives. c'est en bas de diapositive. Et donc, tous ces traitements ne peuvent exister que parce qu'ils aspirent de façon massive des données présentes en source ouverte librement accessible sur Internet. Mais ce n'est pas parce qu'une donnée est librement accessible qu'on a le droit d'en faire n'importe quoi. Il y a des problématiques de respect du droit des auteurs. Et donc, dans le cadre, par exemple, de la directive copyright européenne, il y avait une exception qui a été introduite sur, justement, la possibilité de déroger au droit d'auteur pour la fouille de données dans le cadre de la recherche. Mais là, on n'est pas dans un cadre de recherche, on est dans un cadre de fourniture de prestations économiques. Et donc, effectivement, la légalité de ces aspirations massives de données se pose. C'est un sujet qui doit être discuté. Et c'est pour ça qu'il y a eu, d'ailleurs, des procès, des attaques en contrefaçon et en plagiat contre des traitements génératifs qui s'appuyaient sur des bases de données d'images dans lesquelles le filigrane régénéré était bien apparent. Il y a aussi donc cette question du partage de la valeur entre producteur et réutilisateur des données. Et puis, des questions sur le respect des données à caractère personnel, puisque là encore, on est dans la réutilisation de données à caractère personnel. Et ce n'est pas parce que c'est librement accessible sur Internet que ça peut être réutilisé en open bar. Et donc, qu'en est-il de ces capacités de collecte et de traitement de ces grandes masses de données ? Comme on l'a dit, elles nécessitent de très grands systèmes informatiques. Et qui dispose de ces très grands systèmes informatiques ? Très peu de monde. C'est-à-dire que loin du mythe de la start-up innovante, ce que l'on voit, c'est que se placent sur ces secteurs les très grands acteurs, les big tech, qu'ils soient états-uniens ou chinois à l'heure actuelle, avec une concentration de capital informationnel encore plus importante que celle du capital lors de la révolution industrielle au moment de la révolution industrielle. Et donc, également, les traitements algorithmiques inductifs ne peuvent fonctionner de façon économiquement viable sans une masse considérable de travail humain faiblement payé. Ce travail humain servant à la notation et au filtrage des données. Ça a été le thème d'un livre d'Antonio Casilli qui s'appelle En attendant les robots. Et récemment, plus récemment, dans la sphère anglo-saxonne, c'est Mary Gray et Sidar Soury qui ont publié Ghost Work sur ce sujet-là. Et ce qu'on constate finalement, c'est l'exportation d'une pollution numérique, d'une pollution informationnelle vers des zones à faible revenu et protection sociale. Vous avez vu dans la presse également le fait qu'un certain nombre de travailleurs kenyans ou autres se sont plaints d'être payés quelques dollars de l'heure pour, effectivement, filtrer, annoter, purger l'intégralité des déchets de la production majoritairement occidentale circulant sur les réseaux numériques, que ce soit en termes de violence, de pornographie ou autre. Et donc, à l'image de la gestion des déchets électroniques, on voit effectivement que les pays à fort revenu déversent leur pollution vers des pays à faible revenu et où les populations ne sont pas protégées vis-à-vis du travail dangereux psychologiquement qu'elles effectuent. Qu'en est-il aussi sur l'usage et l'incorporation de ces traitements ? Du fait qu'on les propose actuellement à très faible coût, il semble assez clair que, pour le moment, beaucoup de gens ont envie de les utiliser pour remplacer de plus en plus de travail humain à faible valeur ajoutée. On a eu une déclaration en France d'un ministre qui disait que ça pourrait être bien d'utiliser ça pour répondre aux demandes des citoyens par rapport à l'administration. Mais on peut penser au centre d'appel, on peut penser à un certain nombre de types de travail qui est d'ailleurs majoritairement déjà délocalisé pour réduire les coûts et qui pourrait se voir remplacé par des automatismes purs, même si la qualité de service se dégrade à chaque fois. Donc, derrière, on voit bien la notion de l'existence de biais systémiques. La mise en œuvre de ces traitements, même prétendument explicable et documenté, peut conduire à l'existence de biais systémiques, que ce soit, comme je l'ai dit, des biais liés au jeu de données, mais aussi des biais liés au modèle économique des acteurs. Les réseaux sociaux sont majoritairement basés sur un modèle d'économie de l'attention dans lequel il s'agit de faire rester les personnes le plus possible sur le réseau social pour pouvoir ingérer de la publicité, ce fameux temps de cerveau disponible. Et parmi les moyens qui sont utiles pour faire rester les gens, il y a certes le plaisir, mais le plaisir s'émousse un peu, et puis il y a la colère. La colère est un très bon moyen de faire en sorte que les personnes restent, et donc, on a vu une polarisation des opinions politiques à travers les réseaux sociaux, on l'a vu aux Etats-Unis, on l'a vu au Brésil, avec des tentatives de coup d'État et de renversement des institutions par une certaine fraction de la population qui avaient été polarisées sur les réseaux sociaux du fait même du modèle économique des acteurs qui utilisent la colère comme un moyen de faire rester les personnes sur leur site et donc de générer plus de revenus. Deux ouvrages par rapport à ça, l'ouvrage de David Chavalarias qui s'appelle Toxic Data le titre a l'air anglais mais c'est un ouvrage en français et puis aussi Le business de la haine le livre de Missica et Verdier qui traite effectivement de ces questions-là. Donc polarisation des opinions, bulles de conformisme, tout ça ce ne sont pas des effets tels qu'ils l'analysent j'allais dire des effets dommageables secondaires mais bien le cœur du modèle économique de ces acteurs ce qui pose un risque démocratique considérable vis-à-vis des populations parce que comme on a pu le voir aux États-Unis avec Trump le fait que Trump soit parti n'a pas réparé la fracture profonde laissée dans la population et donc ce danger démocratique ce danger pour le vivre ensemble et bien c'est un danger persistant qui est inhérent à certains modèles et qu'il va falloir traiter à mon sens de façon collective. effectivement le remplacement des humains par des automatismes porte-t-il atteinte à la liberté des personnes et c'est pour ça que je n'aime pas non plus ce terme d'intelligence artificielle parce qu'il infériorise les humains il est toxique pour la capacité de réagir en se disant finalement si la machine est meilleure que moi pourquoi est-ce que je défendrais mon emploi il faut pouvoir j'allais dire traiter ce sujet et réfuter un certain nombre de j'allais dire de postulats scientistes comme je l'ai dit justifier une décision divergente ça fatigue les humains ça induit des risques professionnels pour ces humains-là et donc quelle est l'existence effective de processus de recours dès le moment où ces traitements se généralisent donc pour terminer je vais conclure j'ai peut-être déjà été trop long sûrement parce que je suis un grand bavard c'est bon on est dans le temps donc si on raisonne du point de vue de l'éthique individuelle il faudrait pouvoir s'interdire certaines actions même si elles sont scientifiquement et techniquement possibles on a vu la rébellion de quelques scientifiques qui travaillaient sur le sujet en particulier Timit Guébrou et ses co-auteurs dans ce fameux papier sur les stochastic parrots les perroquets probabilistes postulant donc en 2021 que finalement les modèles de langage étaient peut-être devenus trop grands et donc poser des problèmes trop importants en termes de social des personnes qui se sont faites immédiatement virer de leurs entreprises qui vendaient ce type de produit ce qui montre bien que l'éthique peut penser que c'est bien mais ça ne suffit pas à résoudre le problème parce qu'il y aura toujours des gens pour pouvoir prendre les emplois de ceux qui s'en vont et puis aussi une difficulté à lutter contre nos biais cognitifs parce que comment est-ce qu'on a un problème cognitivement à mettre en balance des bénéfices immédiats avec des risques supposés lointains et on le voit bien d'ailleurs pour le réchauffement climatique on sait que la planète brûle est-ce que pour ça on change nos comportements individuels quant à l'utilisation des automobiles à pétrole des déplacements que l'on fait pour le moment je n'en ai pas vu grande trace donc clairement il faudra attendre qu'on soit tous rôtis à 60 degrés pour se dire que peut-être il y avait un problème donc peut-on mettre en place des législations protectrices l'Union Européenne s'est saisie du problème avec un certain nombre donc de paquets de règlements européens sur le numérique donc en anglais Data Act Digital Services Act Digital Market Act et puis le AI Act donc le le règlement sur la pseudo-intelligence artificielle avec bien sûr se posent des questions d'applicabilité pratique de ces règlements mais des points intéressants là aussi vous avez peut-être vu l'actualité récente alors ça ne veut pas dire que c'est ce qui sera dans le texte définitif parce que la législation européenne est construite en trilogue mais pour le moment ce qui est sorti du Parlement européen c'est justement l'interdiction de la reconnaissance faciale dans l'espace public justement parce que c'est beaucoup trop dangereux en termes de modèle de société c'est un modèle de société de la surveillance permanente c'est comme finalement de tatouer un code barre sur le front des gens c'est pas super en tant que modèle de société à ces outils de police prévisibles à des traitements manipulatoires il faudra voir effectivement comment tout ça fonctionnera et bien évidemment si le Parlement aura le dernier mot puisque le Conseil et la Commission peuvent passer derrière donc je conclurai ces propos pas d'un optimisme délirant en faisant état de l'existence d'une asymétrie majeure entre d'une part les capacités et les actes des responsables de traitement des big tech qui ont les moyens de mettre en oeuvre ces traitements algorithmiques et par des effets d'économie d'échelle de pouvoir les proposer à très bas coût pour faire concurrence massive au travail humain et puis donc les niveaux d'information et de compréhension des populations et des décideurs on a vu encore des décideurs politiques accueillir à bras ouverts ces entreprises dans le cadre de l'intelligence artificielle qui allait sauver le monde est-ce que effectivement cet argent doit être mis dans le fait de subventionner ces acteurs ou au contraire de mettre en oeuvre des politiques qui vont réguler border j'allais dire compartimenter l'usage de ces technologies avec une évaluation de haut niveau quoi qu'il en soit on le voit bien c'est un rapport de force qui est difficile à renverser il y a énormément d'argent en jeu il y a une inertie des comportements individuels j'ai un certain nombre de mes étudiants qui ont cru encore il y a quelques semaines très malin pour leur devoir d'architecture des ordinateurs de me rendre du code généré par Chad GPT mal leur en appris mais en tout état de cause on voit que la tentation individuelle est grande il y a la nécessité d'un encadrement législatif quant aux droits des personnes concernées quant au fonctionnement harmonieux de nos systèmes politiques démocratiques il y a des questions de loyauté et d'éthique des responsables de traitement l'éthique des algorithmes ça n'existe pas l'éthique du calcul du PGCD je ne sais pas ce que c'est l'éthique du théorème de Pythagore non plus par contre les personnes qui mettent en oeuvre ces traitements eux ils font des choix économiques entre l'intérêt des populations et leur intérêt personnel et donc aussi un effet d'entraînement par la massification de l'usage de ces dispositifs informatisés on ne combat pas une révolution dès le moment où l'automobile à pétrole est arrivé tout le monde s'est mis à l'utiliser quand l'imprimerie est arrivé tout le monde s'est mis à l'utiliser nous vivons dans un monde dans lequel les traitements algorithmiques génératifs sont là on ne peut pas nier on ne peut pas prétendre qu'il n'existe pas et donc se posent des questions extrêmement aigües de compréhension et de j'allais dire de compartimentage parce que effectivement le temps de la technique n'est pas non plus celui de la loi et ça ça pose toujours posé et ça pose encore plus avec l'accélération des technologies des problèmes civilisationnels majeurs merci alors merci 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 monsieur François Pellegrini alors il a fait une présentation sur le sujet qu'il a intitulé pseudo intelligence artificielle en jeu et perspective je ne vais pas me risquer à résumer tout ce qu'il a dit voilà donc je pense que je vais immédiatement vous donner la parole si des personnes veulent réagir poser des questions des contributions déjà ok je fais une liste et puis ensuite est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir le professeur Lazare Poame oui les personnes en ligne également peuvent laisser leurs questions en message oui d'autres questions alors on va ok oui votre non je suis Eric j'ai trois questions pour l'instant je pense qu'on va aller avec les trois et puis ensuite on verra si on a le temps de prendre d'autres questions professeur Lazare Poame nous vous écoutons bien merci je voudrais remercier le collègue et en même temps le féliciter pour ce grand tour d'horizon sur les questions des dimensions à la fois scientifiques scientifiques techniques éthiques de l'IA alors je voudrais peut-être d'abord donner dans une sorte d'anthropomorphisme que je critique moi-même vous le verrez à ma conférence de clôture mais en même temps vous savez que vous avez posé comme postulat que l'intelligence artificielle n'existe pas pour recourir à une sorte d'anthropomorphisme je suis tenté de dire que n'oubliez pas qu'il y a une solidarité entre les systèmes informatiques au nom de cette solidarité l'IA vous a prouvé que si elle n'existe pas vos diapositives n'existeront pas non plus c'est pourquoi vous avez vu malgré toutes les tentatives de nos techniciens on a pas réussi ce qui est étonnant quand même avec des ingénieurs qui sont sur place mais c'était vraiment en passant alors le vrai problème sur la question de l'existence de l'IA je crois que c'est la question de la définition même de l'intelligence voilà parce que pendant longtemps c'est depuis les années 1980 que je travaille sur le phénomène et je publiais en 2000 un article sur les enjeux philosophiques de l'informatique en lien avec tout ce qu'on connait comme théorie computationnelle et tout le reste alors dire que l'IA n'existe pas cela part d'un postulat assez fort sur la définition de l'intelligence c'est-à-dire on lit l'intelligence à une dimension humaine c'est-à-dire comme composante ontologique de l'être humain or l'intelligence n'est pas le propre de l'humain vous voyez dans le proprement humain il y a cette dimension calculable il y a cette dimension transférable et d'ailleurs qu'on transfère aisément à des machines et c'est pourquoi on trouve des machines intelligentes alors il y a une distinction importante qu'il faut regarder de très près chez Bergson philosophe français la distinction entre l'intelligence et l'intuition l'IA n'est pas capable d'intuition les machines ne sont pas capables les animaux n'ont pas cette intuition qui est l'une des caractéristiques essentielles de l'être humain c'est pourquoi on peut contester des formes d'intelligence mais on ne peut pas dénier à l'IA cette forme d'intelligence qu'on qualifie d'artificielle qui est en fait non pas une pseudo intelligence artificielle ce qui serait redondant mais une intelligence une pseudo intelligence c'est à dire une un succès d'année d'intelligence ce n'est qu'une intelligence pas seulement artificielle mais parfois on voit même qu'elle est artificieuse donc je pense qu'avant de posséder ce postulat il faudrait quand même définir très rigoureusement l'intelligence la distinguer de la pensée et de l'intuition qui relèvent du proprement humain je vous remercie merci merci pour ce point mais alors je vais répondre de suite parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et donc après je vais oublier les questions il n'y a pas de problème vous pouvez réagir chers collègues nous allons avoir un débat je suis totalement désaccord avec vous parce qu'au contraire je considère que les animaux sont doués d'intelligence à la différence des machines c'est à dire que nulle part dans mon propos je n'ai restreint l'intelligence à la seule espèce humaine on est d'accord non mais justement et je vais insister fortement là dessus c'est que je considère que mon chat que je n'ai pas d'ailleurs parce que je voyage trop est bien plus intelligent que les dispositifs tels qu'ils sont conçus actuellement je ne dis pas qu'une intelligence artificielle synthétique n'existera jamais je n'ai jamais postulé ça non plus je dis simplement à l'heure actuelle avec le niveau de complexité des dispositifs que l'on met en place les propriétés émergentes qui permettent de caractériser des comportements sociaux dans certaines espèces il y a eu un travail très intéressant d'ailleurs récemment sur les abeilles par exemple et quand on regarde une abeille quand on regarde merci beaucoup bravo quand on regarde effectivement les voilà juste pour vous montrer la différence entre corrélation et causalité voilà ça c'était une image que je voulais vous donner qui permet de poser des choses et donc pardon et donc effectivement la question des propriétés émergentes elle est très intéressante parce que si on prend l'hypothèse matérialiste qu'effectivement nous ne sommes qu'esprits induits par la matière on renonce à la question de l'âme et tout ça et on considère que notre intelligence en tant qu'humain tient dans quelques décimètres cubes de matière gélatineuse y compris avec notre cerveau entérique et l'existence de notre corps alors pourquoi ne serait-il pas possible de resynthétiser cela pourquoi pas mais je n'ai jamais nié cela je dis simplement qu'à l'heure actuelle avec les traitements tels qu'ils sont conçus avec des couches de justement pseudo-neurones où on cherche à simuler le fonctionnement des neurones mais avec une complexité bien inférieure parce qu'on ne traite que la circulation d'informations par les axones et pas du tout par l'environnement biochimique donc on a une complexité du modèle qui est très faible je dis avec cette complexité actuelle nous n'avons pas les propriétés émergentes de l'intelligence j'ai quelques collègues à Bordeaux qui travaillent sur le sujet qui commencent à avoir des résultats intéressants mais arrêtons de penser que les tchats de GPT ou les autres c'est de l'intelligence non posons le problème on verra quand elle arrivera si elle arrive mais pour le moment ne partons pas du principe qu'elle existe parce qu'en fonction des technologies actuelles clairement nous n'y sommes pas voilà ça c'est mon postulat oui je crois que ce ne sera pas un débat mais je dis que c'est un terme redondant de dire que il y a une pseudo-intelligence parce que le comportement intelligent ce n'est pas un comportement qui nous renvoie une pensée dialectique vous êtes dans le champ d'une pensée dialectique qui n'existe pas encore même dans le cas de GPT tout à fait et là nous sommes peut-être sur la même longueur d'onde absolument mais on ne peut pas dénier à la machine des comportements intelligents absolument pas je ne suis pas d'accord avec vous un ascenseur résout un problème et déplace des gens il n'est pas pour cela intelligent on a des automatismes qui fonctionnent les automates ont l'apparence de l'humanité mais ne sont pas des humains et ne sont pas intelligents et nous sommes exactement dans le même périmètre donc non il n'y a pas d'intelligence il y a une simulation c'est pour ça que je parle de pseudo on est dans la simulation mais toujours une simulation qui n'a pas les caractéristiques ontologiques de l'intelligence telles que vous pouvez la définir d'accord alors je pense que le problème se situe au niveau de la définition du terme intelligent l'intelligence mais bon c'est très intéressant mais je pense qu'on va passer la parole à monsieur Charles il est du Congo pardon je n'ai pas retenu le nom merci en fait nous sommes dans les mêmes problématiques en remerciant notre collègue François Pellegrini d'avoir soulevé ces questions son approche en tant que ce qu'il est informaticien on a les diers scientifiques et tout peut effectivement du point de vue de la manière même de projeter poser quelques problèmes et pourtant sa conclusion je la partage entièrement mais le postulat qu'il a posé comme tel de dire que l'intelligence artificielle n'existe pas et qui rejoint un peu l'ouvrage connu l'intelligence artificielle n'existe pas de Julia Creva je crois si je ne me trompe pas il y en a un comme ça qui vient de publier un tel ouvrage si l'on pourrait tempérer ce postulat puisque un postulat on le pose on n'en discute pas on dit je le pose comme tel mais on a suivi les conclusions on a suivi le développement dire par rapport à votre conclusion qui est d'un optimisme que je partage quoique critique que l'intelligence artificielle n'existe pas ça pose quand même un problème puisque vous avez passé tout votre temps et je suis d'accord avec vous à dire que si la machine n'est pas n'intellige pas elle ne fait pas autre chose que ce qu'on programme dans cette machine du coup est-ce qu'on ne peut pas être d'accord qu'on peut compléter votre postulat pour être en phase avec les problématiques ontologiques ici soulevées en disant que ce n'est qu'une sortie de soi de la raison elle-même de l'intelligence on peut même ajouter humaine laissant de côté les autres aspects âmes et autres qui va qui se donne les moyens qui lui permettent de résoudre des problèmes pointus qu'à vue d'oeil et à portée de main on ne pouvait pas régler si c'est cela alors elle existe dans la forme qui est la sienne ce n'est pas parce qu'on dit aujourd'hui qu'il existe de la matière noire que nous ne voyons pas qu'elle n'existe pas ça c'est le premier aspect deuxième aspect moi j'enseigne la logique les mathématiciens l'appellent la logique mathématique nous on l'appelle la logique symbolique mais du point de vue des questions de formalisation on est exactement dans les mêmes thématiques jusqu'au moment où nous arrivons à aux fameux échecs de toutes les tentatives de formalisation absolue des sciences j'ai en tête le théorème d'incertitude de Godel qui montre qu'on ne peut formaliser que ce que l'on peut formaliser mais il y a des zones d'ombre qui restent et nous continuons à faire la recherche ce qui est la même chose avec ce que nous appelons de plus en plus l'intelligence artificielle cependant quand vous projetez le parallélisme entre l'induction la déduction vous n'avez pas évoqué l'analogie ce n'est pas bien grave il faut certainement qu'on tient compte du fait que pour éviter justement cette sorte de conflit ou de tension qu'il y avait entre ces approches déduction d'un côté induction de l'autre déduction parce que nous partons du général comme on le dit mais l'induction on peut aussi partir du fait que tous les hommes sont mortels parce que depuis que nous existons nous vous et moi nous ne voyons pas des hommes qui ne soient pas mortes d'accord à ce moment là les logiciens proposent de faire la différence mais qui n'est pas encore suffisamment prise par les informaticiens entre le niveau des principes que je fixe pour raisonner et la langue objet dans laquelle je déroule mes raisonnements à ce moment là on a et la limite de la déduction et la limite de l'induction et la limite de l'analogie et le principe qui permet de faire surgir cela c'est le fameux principe finalement qu'on appelle le métathéorème de la déduction auxquelles les limites de l'induction obéissent voilà un peu cet aspect technique que je voulais soulever dans votre intervention parce que j'ai cru comprendre que vous mettiez là une sorte de tension entre l'approche inductive l'approche déductive et l'analogie que vous n'avez pas cité mais qui a aussi ces exigences puisque elle est tout à fait présente dans des machines qui ne pensent pas merci alors je vais répondre sur deux niveaux parce que votre intervention est sur deux plans la première c'est comme disait Camus mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde donc oui il y a un objet scientifique qui est issu de l'informatique et qui est la mise en oeuvre de traitements algorithmiques maintenant inductifs oui ça existe et on ne peut pas le nier c'est comme ce que vous appeliez le cas de la matière noire que vous évoquiez mais ce n'est pas pour ça qu'il faut appeler ça de l'intelligence artificielle trouver un nom qui soit correct scientifiquement l'intelligence quand elle sera là on pourra en parler pour le moment on travaille certaines personnes travaillent à la faire émerger mais en tout état de cause qui est proposé actuellement dans le commerce cela n'en est clairement pas et vis-à-vis du caractère toxique socialement toxique du terme je pense qu'il est pertinent d'utiliser un autre terme pour désigner pour nommer ce type de traitement informatique pour ça que moi je parle de traitement algorithmique pour me ramener à la réalité calculatoire du fait que ce sont des outils qui sont mis au service de l'humain par d'autres humains simplement à un moment donné quand on fabrique l'outil on contrôle les usages et donc la vraie question que je pose aussi dans mon intervention c'est attention quand vous utilisez un objet quelle est l'intention de celui qui a fabriqué cet objet par rapport à ce que vous disiez je ne suis pas un spécialiste de la logique donc vraiment je vais avouer d'abord mon incompétence totale et m'en remettre à des généralités justement oui la question du langage elle est importante mais de ce fait c'est pour ça que les traitements génératifs que ce soit pas à travers le texte ou à travers l'image sont très très intéressants en ce que pour moi il représente un miroir déformant de notre société juste une évocation alors un point aussi par rapport à la différence entre déductif inductif etc on voit bien que corticalement de toute façon nous comme tout animal on fonctionne à l'économie selon des modèles où on va chercher à mettre en oeuvre des processus de conditionnement pavlovien pour tous ceux qui ont appris à conduire ici vous devez vous souvenir peut-être avec angoisse de vos premières leçons de conduite où on avait la sueur le long des tempes et puis on se disait alors le levier de vitesse la pédale et puis finalement on intègre tout ça ça passe dans les neurones dans les couches basses ça devient des automatismes on n'a plus besoin d'y penser et c'est très économe en énergie ça c'est le processus inductif qui nous a servi c'est le processus pavlovien qui nous a servi pendant des millions d'années d'avantage évolutif qui veut que répétition vaille vérité ce que je vois c'est que ces processus sont détournés parce que grâce aux outils numériques on nous bombarde d'informations et donc on met à mal nos défenses cognitives et on imprime c'était déjà ce que disait le docteur Goebbels du temps du nazisme un calomnier calomnier il en restera toujours quelque chose on est face à ces processus où les réseaux sociaux par ce renforcement cognitif font en sorte de nous conditionner et tout notre processus notre néocortex a énormément de mal et ça demande énormément d'énergie de contrer tout cela ça c'est ce que j'évoque c'est-à-dire le fait que la réalité d'une intelligence chez l'humain pourquoi pas on peut aussi le postuler bien qu'on ait beaucoup d'indices prouvant le contraire mais tant pis faisons ce postulat-là et de fait qu'on puisse le simuler qu'on puisse tenter de le reproduire pourquoi pas mais prenons la réalité de notre fonctionnement cognitif il y a un très bon bouquin là-dessus qui est le bouquin de Thierry Rippol qui s'appelle Pourquoi croit-on qui explique bien ces mécanismes-là et qui indique que enfin qui pour moi explique bien que tous ici et même dehors quel que soit notre niveau d'éducation notre niveau d'instruction on est tous biochimiquement construits pareil et on a tous ce mécanisme de conditionnement pavlovien qui est prêt à être activé si jamais nos défenses se baissent et donc nous sommes tous potentiellement victimes de ces effets de conditionnement de ces effets qui comme je le disais vont porter atteinte au fonctionnement de la société en tant que corps structuré d'échange entre ces individus voilà simplement le message que je voulais donner c'est-à-dire qu'indépendamment des processus déductifs inductifs et autres on embarque cognitivement les différents types de mécanismes et ils sont sollicités de différentes manières et en l'occurrence ce qu'on cherche à mimer ici dans ces traitements algorithmiques inductifs c'est la partie du conditionnement c'est la partie de la configuration par conditionnement pavlovien par répétition de données d'entrée je ne dis que cela simplement il faut faire attention à comment on utilise ces outils-là à cause de tous ces biais sachant vraiment que le numérique est une rupture pourquoi ? parce qu'avant les humains avaient le temps de réfléchir justement on pouvait utiliser notre néocortex pour filtrer l'information là nous sommes bombardés en permanence nous sommes stimulés en permanence et on le voit bien factuellement l'usage des réseaux sociaux dans la sphère politique a créé des tensions et des tentatives de coups d'état dans un certain nombre de pays démocratiques c'est avéré ce sont les faits de 2021 aux Etats-Unis de 2023 au Brésil que fait-on avec cela ? voilà merci merci monsieur Pelligrini ça va ? ok d'accord oui le débat va se poursuivre à la pause qu'a fait tout à l'heure alors on va passer la parole à monsieur Begnaud Eric d'abord merci pour ça c'est extrêmement intéressant un autre micro peut-être celui-là n'a pas l'air oui allô d'abord donc merci pour voilà tout ce que vous avez dit c'est extrêmement intéressant et vous avez conclu en disant que on avait du mal à résister à la révolution technologique que l'automobile l'imprimé etc et pourtant on voit actuellement face à la pseudo-intelligence artificielle des résistances je vais en citer une lorsqu'il y a eu il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour développer la conduite autonome et puis un jour donc lors d'un essai il y a un accident grave une personne est tuée et et là on arrête tout on arrête tout et parce que finalement il semblerait qu'il y ait une tolérance zéro par rapport à la machine versus l'humain je veux dire on accepte qu'il y ait 10 000 morts par an liées à la conduite je veux dire manuelle le jour où il y a le premier accident lié à une machine là on le refuse et donc la question et puis on voit bien qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à monter dans un avion qui serait qui serait automatique pareil et qui serait pas pilotée par un humain donc il y a quand même encore aujourd'hui cette frontière entre l'humain et la machine qui montre quand même que dans certains cas l'homme n'est pas prêt à confier son destin à une machine et donc la question c'est un petit peu est-ce qu'on peut déplacer ces frontières par rapport au danger que vous exprimez est-ce que cette frontière va finir par disparaître compte tenu aussi des avancées voilà c'est un peu il y a tout un un pan de questions autour de ça merci alors la réponse n'est pas binaire pourquoi parce que les dispositifs de conduite pseudo-autonome sont mis en service à San Francisco il y a déjà des cas d'usages commerciaux mis en oeuvre pour des taxis qui circulent de façon automatisée sans personne à bord donc en fait ça n'a pas été arrêté certains acteurs ont considéré que effectivement le problème était trop compliqué à résoudre et les risques réputationnels étaient trop importants et ont lâché mais un certain nombre d'autres acteurs continuent les travaux dans ce domaine là j'aime beaucoup cette idée de la conduite autonome parce que c'est comme l'intelligence artificielle on parle d'un truc qui n'existe pas au sens où la conduite vous le savez tous et encore plus dans cette assemblée j'allais dire internationale on ne conduit absolument pas de la même façon à Bordeaux au Caire ou à Delhi et moi quand je vais dans certains pays je ne prends pas le volant parce que je sais que je suis un danger pour les autres et pour moi-même et je laisse faire de préférence des chauffeurs âgés parce que s'ils sont âgés c'est que Darwin n'a pas voulu d'eux et donc de fait vous voyez bien que moi je me souviens au Caire les gens klaxonnent en permanence tac tac parce que effectivement c'est un moyen justement social on est dans un réseau de multi-agents qui s'informe culturellement par ces avertissements sonores qu'ils sont là les uns par rapport aux autres et leurs intentions si vous ne connaissez pas les intentions si vous ne savez pas est-ce que vous avez déjà vu un de ces machins klaxonner sûrement pas c'est paramétré c'est configuré pour de la conduite pépère aux Etats-Unis dans des endroits où les gens respectent les feux rouges où les gens respectent les passages piétons etc donc la conduite autonome déjà là aussi c'est une cible mais ça suppose d'embarquer tellement de normes sociales et de codes différents que conduire n'est pas un acte technique c'est un acte social et là aussi le fait de résoudre ça un problème purement technique c'était déjà faire fausse route ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens qui continuent à le faire dans des cadres d'expérimentation bornés je vous ramène vraiment à San Francisco il y a des véhicules comme ça qui fonctionnent de façon commerciale mais qui de temps en temps sont bloqués par la pluie sont bloqués par le brouillard sont bloqués parce qu'ils n'ont pas été configurés pour ça donc bien sûr l'évolution technologique fait que ça fonctionne au départ les gens refusaient les ascenseurs parce qu'effectivement une mécanique un logiciel d'ascenseur est-ce que tout d'un coup ça ne va pas à grande vitesse vous faire percuter le fond petit à petit on s'habitue à ce que nos comportements soient délégués à des automatismes mais cette résistance comme vous voyez elle est de surface il y a beaucoup de gens qui pensent que finalement c'est cool de ne pas voir ces 10 000 accidents dont vous parlez c'est des arguments tout à fait valables la question derrière c'est vraiment une question de reprise en main de contrôle par l'humain par exemple de la décision c'est le fameux dilemme du tramway est-ce que l'automatisme va décider de me suicider alors que moi j'aurais préféré écraser la vieille dame qui traversait c'est des problèmes un peu plus philosophiques mais vraiment je ne pense pas que ce soit arrêtable tant qu'on n'a pas une remise en cause globale et peut-être un rejet massif suite à une catastrophe terrible ou à une dictature abominable de tous ces outils qui vont contrôler et surveiller nos comportements je ne sais pas franchement pour moi c'est un sujet ouvert et je ne vois pas que ça s'arrête il y a encore des dynamiques et des gens qui investissent de l'argent sur ces problématiques là donc voilà à voir merci merci c'est un sujet ouvert le débat également reste ouvert sur la question tout à l'heure on va aller à la pause café alors merci beaucoup merci monsieur Pellegrini merci de votre présentation mesdames et messieurs voilà on peut l'appréhensionner encore merci 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 merci